Je tenais à vraiment remercier les membres du jury de l'ESSEC. Merci Madame la Ministre. C'est vraiment, on est très fiers, très honorés, très heureux de ce prix. Je veux dire que c'est pour moi quelque chose, c'est un coup de cœur. Et vraiment, c'est une démarche que le groupe Casino a depuis plus de 20 ans. Il faut le savoir, depuis plus de 20 ans. Et une des valeurs du groupe Casino, c'est notamment la méritocratie. Et donc c'est un symbole pour moi de l'égalité homme-femme et l'égalité professionnelle. Et c'est vrai que le réseau, c'est avec elle qui s'est créé au sein du groupe Casino, qui a repris le flambeau, je dirais, de cette démarche depuis 20 ans. Donc il y a cinq ans, le réseau, c'est avec elle, s'est monté au sein du groupe Casino. Ce réseau compte 750 membres, des hommes aussi et des femmes. Et j'irais que leur combat est avant tout contre le sexisme ordinaire. Et c'est vrai que je parle de sexisme ordinaire parce que tous les jours, c'est vrai qu'on parle de sexisme. Et souvent, le sexisme se devine vraiment ordinaire. Et donc, je dois dire que le fait que ce réseau se monte permet de rendre moins ordinaire des choses qui nous paraissaient trop ordinaires. Et cette lutte contre le sexisme ordinaire nous permet de faire des grands pas, et notamment pour l'égalité professionnelle, pour les femmes et les hommes aussi, égalité, la méritocratie. Alors là, donc, on a pas mal avancé. Et je dirais que déjà en 2016, une initiative très importante, c'est que le réseau, c'est avec elle, a écrit un guide, alors qui paraît assez simpliste, mais c'est un guide qui aide chacun et chacune au quotidien de mieux vivre l'égalité, de lutter au quotidien contre le sexisme ordinaire parce que le sexisme était devenu trop ordinaire et personne ne réagissait face à ça. Chacun vivait vraiment de rendre ordinaire le sexisme, je veux dire, ce guide qui a été publié à 11 000 exemplaires dans tout le groupe Casino. Et je dirais que les choses ont bien évolué. Et il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques mois, il y a eu un acte fondateur. C'est on a signé donc un manifeste avec cinq axes prioritaires, dont la lutte contre le sexisme et donc avec le comité exécutif du groupe Casino. Je dirais que ça, c'était un acte fort pour démontrer que vraiment au sein du groupe Casino, cette lutte était très importante. Voilà, donc merci. Merci à toutes et à tous pour ce prix qui nous honore énormément. Merci. Merci.